Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, l'ADN, sur la compliance agile et sur l'aspect BDD pour réduire les tensions entre le métier, les développeurs et la qualité. Voilà, alors on va faire un petit test pour tout le monde. Je vais simplement vous envoyer un petit bonjour si vous pouviez nous répondre. Voilà, et on va attendre que la grande majorité des inscrits se présentent. Voilà, voilà. Voilà, donc bonjour Dominique, bonjour Léonard, Allez, une autre petite question. Êtes-vous en forme ? Il n'y a pas grand monde en forme. Yes, on en répond. Cette semaine, oui. Il fait moins chaud. C'est pas faux. Donc on va attendre un tout petit peu pour que les gens arrivent. Donc les petits messages sont destinés aussi au fait de, voilà, de vous faire manipuler le chatter parce qu'on va essayer de rendre la présentation un peu plus interactif que d'habitude en utilisant un peu plus le chatter. Donc si tout le monde, les personnes inscrites, veulent bien répondre à ma question, voilà, est-ce que vous êtes tous en forme ? Après on aura des petits sondages. Oui, Céline me dit qu'elle est en forme. Alors, on va réinsister. Êtes-vous en forme ? Bien, il est 10h01. Impec, on me dit. Ah, voilà, je sens l'énergie arriver jusqu'à mon bureau. Formidable. Très bien. Voilà, un petit réglage. Alors, alors, par rapport au nombre d'inscrits, je regarde rapidement qui est là. Pam, 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 pam. Donc on a très bien. Il y a des gens que je connais. Très bien, formidable. Des gens qu'on ne connaît pas encore. Formidable. Donc on va attendre quelques minutes. Et ensuite, nous allons démarrer le webinar que je vais donc co-animer avec Slimane, qui est donc consultant chez... Voilà, salut Slimane, qui est donc consultant chez ADN. Il faisait pas mal d'ingénierie système et qui regarde maintenant un peu plus la partie automatisation des tests. Voilà. Bien. Alors, comme il est 10h02, et que tout le monde est à peu près là, et que généralement, voilà, les gens arrivent dans les deux minutes qui suivent, je vous propose de démarrer. Juste vérifier. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais couper ma caméra pour optimiser la bande passante. Je vous remercie, bien évidemment, de votre présence. Et n'hésitez pas à poser des questions à travers le chatter. À ce moment-là, dès que moi je verrai le... Comment dire, votre question, je m'arrêterai, puis je vous ouvrirai votre micro pour que vous puissiez partager votre... votre interrogation ou votre simple observation avec l'ensemble des participants. C'est aussi ça, la richesse de ce type de webinaire. C'est le partage d'informations avec les uns et les autres. On a un certain nombre de participants qui sont là, qu'on ne connaît pas. Donc, ce sera aussi le moyen pour nous de faire connaissance. On coupe nos caméras, Slimane. Hop. Et c'est parti. Alors, on va commencer par notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est que nous aidons les décideurs agiles qui souffrent des tensions induites par l'incompréhension des développeurs, les délais, les coûts des approches papiers à mettre en œuvre des pratiques reconnues pour tirer bénéfice de l'agilité dans le cadre de la transformation digitale tout en préservant une culture qualité et réglementaire. Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez m'indiquer par tchat si cela fait sens pour vous qu'on ait cette mission-là ? Si vous pouvez nous répondre par tchat si cela fait sens de vous aider à lever les tensions qui existent entre les développeurs, la qualité et les métiers dans le cadre des transformations agiles. Je n'ai pas la totalité des réponses, mais j'ai un certain nombre de réponses qui nous encouragent à aller dans ce sens-là. J'ai un oui tout à fait, oui bien sûr, et j'ai un oui. Je ne sais pas si je pourrais avoir un peu plus de chances d'avoir d'autres réactions. Oui aussi de Nicolas, donc formidable. Je n'étais pas plus tard que ce matin avec un grand client, je dirais pharmaceutique, qui me disait que, effectivement, aujourd'hui, le point A, on le connaît, le point B, on le connaît. la difficulté, c'est le chemin pour aller entre A et B et l'accompagnement nécessaire pour aller au point B. Je dirais que c'est surtout ça, la difficulté. Et un des points B, ça concerne justement l'automatisation. Ça fait des années qu'on entend parler de l'automatisation et ça fait des années qu'il y a des succès, je dirais, mitigés et que les gens n'arrivent pas à le faire. Et l'exemple qui m'était donné ce matin, c'est de dire, oui, on essaye de faire de l'automatisation, mais quand on donne nos fiches de test Word aux gens qui sont susceptibles d'automatiser les tests, ils commencent par nous dire, attendez, on n'y comprend pas grand-chose, il faut déjà commencer à réorganiser vos tests. Oui, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cette problématique. Donc nous, notre raison d'être, la raison d'être du pôle agilité et la raison d'être d'ADN de manière générale, c'est vraiment de vous aider à gérer ces tensions qui sont induites par cette compréhension entre les développeurs qui ne comprennent pas les exigences de la qualité, la qualité qui ne comprend pas forcément les développeurs, tout ça, ça crée des frictions. Et résultat, les cailloux restent dans la chaussure, les douleurs sont anesthésiées et en fait, on n'avance pas vers le point B. Donc c'est ça notre raison d'être et le webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit dans cette raison d'être. Donc on va aborder rapidement la partie CSA versus CSV. On va faire l'introduction sur l'aspect Behavior Driven Development. On va être un peu plus dans le détail ensuite avec le langage naturel GERKIN, le cadre Cucumber, l'intégration Cucumber Gira, avantages et inconvénients et puis on conclura un petit peu par notre entre guillemets super pouvoir pour vous aider à essayer d'adresser ces douleurs et soigner ces tensions, enlever ces cailloux dans la chaussure qu'on a tous à un moment donné à un autre, dire à notre petite voix interne de résistance au changement si, si, on peut y arriver, c'est possible d'une manière itérative. Alors, pourquoi on parle de CSA, CSV ? Alors déjà, est-ce que tout le monde a entendu parler de CSA ? Est-ce que vous pouvez me répondre par tchat ? Tout simplement, en me disant oui, CSA, on a déjà entendu parler ? Ou pas ? Voilà, donc là, il y a quand même une majorité de gens qui s'expriment et la majorité dit finalement on ne connaît pas et puis il y a quand même des gens qui ont déjà entendu parler voire certains puisque moi je vois les noms des gens là que, bon, on est sur le contexte, certains sont effectivement un peu avancés dans cette logique-là. donc on va développer cet aspect CSA, on va voir l'aspect document de validation versus enregistrement et puis l'objectif de la présentation c'est de voir comment on peut passer à cette approche enregistrement avec des tests automatisés qui s'appuient sur l'intégration Concomber et on va vous montrer un exemple avec, je dirais, Selenium, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une programmation je dirais via API. Donc l'aspect CSA, donc Computer System Assurance versus Computer System Validation, en fait ça n'a rien de très 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 nouveau, c'est juste entre guillemets une initiative de la FDA qui reprend l'input de l'industrie où j'imagine que dans vos entreprises vous avez un peu cette douleur qui remonte qui est de dire ah oui mais la validation c'est long mais oui la validation il y a trop de documents il n'y a pas forcément de valeur ajoutée etc. C'est pas forcément aussi simple que ça mais il est vrai que parce que la validation si elle est bien implémentée avec normalement une gestion des risques, le fait qu'on évite la redondance des tests bon normalement il n'y a pas besoin de tant de documentation que ça on peut aussi simplifier ce genre de choses mais dans les pratiques que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises que ça soit dans le monde de la pharma et peut-être encore plus dans le monde du dispositif médical où il y a beaucoup de jeunes qui prennent des postes d'assurance qualité affaires réglementaires qui sont très formés sur le nouveau règlement donc eux ils disent ok il faut faire de la validation mais la validation du dispositif médical c'est moins mature et donc leur réflexe c'est un petit peu de faire de la validation comme on faisait il y a 30 ans c'est à dire un truc très documentaire c'est aussi le cas je dirais dans l'industrie pharmaceutique mais pour des raisons autres qui sont plus des raisons de difficulté à changer les pratiques dans des grandes maisons dans les grands labos donc il y a deux raisons différentes mais c'est vrai qu'aujourd'hui validation rime avec documentation et avec cette initiative cette initiative la FDA encourage à dire à mettre l'analyse de risque je dirais un peu plus au centre des débats ou plutôt rappel que l'analyse de risque doit être au centre des débats et qu'on peut très bien il y a d'autres moyens d'obtenir l'assurance du maîtrise d'un risque produit, patient ou sécurité intégrité des données que je dirais rédiger des documents Word où parfois on a des un petit peu des aberrations ces documents Word qui sont imprimés qui sont signés ensuite scannés renvoyés évidemment tout ça ça rime avec inefficacité donc la FDA avec cette approche CSA alors pour être je dirais tout à fait honnête ça fait beaucoup de buzz mais il s'agit d'un guide et ce guide aujourd'hui n'est pas encore je dirais publié tout le monde l'attend un petit peu comme le Messie mais on dirait que l'idée c'est de voilà de passer d'une culture je dirais du contrôle à une culture je dirais de l'assurance donc ce que j'expose là est un petit peu caricatural n'ayons pas peur des mots en disant que dans le monde du CSA tout est beau tout le monde il est gentil bon c'est pas c'est pas si vrai que ça mais il y a quand même des avancées sur le fait que les tests puissent être non scriptés donc avec un niveau de détail je dirais moins moins précis et puis on va le voir je dirais par la suite une volonté d'encourager un certain nombre d'initiatives que d'autres avaient déjà initiées et on va le voir dans le slide d'après ce qui est caricatural c'est de dire que vous avez 80% de documentation en CSV et 20% de tests alors que c'est l'inverse je trouve que c'est un peu caricatural mais c'est vrai qu'en mode CSV quand c'est en particulier pas très bien appliqué il y a un risque ou je dirais de surcharge documentaire c'est une réalité et on le voit en particulier les gens qui n'ont pas la chance de travailler avec des des experts internes ou externes qui ont du recul sur ces sujets là alors dans l'approche je dirais CSA de la FDA c'est que la FDA soutient et encourage la situation de solutions automatisées et informatives donc déjà elle encourage le fait de passer de la fiche de test Word ou Excel à des outils de test que ce soit du type génération Quality Center ou en mode agile avec X-Ray ou Test-Ray ou des choses comme ça et puis des solutions automatisées et notamment on va voir quelques exemples et comment y aller c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui Dans le dispositif médical dans l'industrie pharmaceutique souvent le problème c'est la définition du besoin en amont ou l'intention d'usage dans le dispositif médical et c'est souvent là qu'on a le problème pour de multiples raisons et on va voir que BDD permet d'améliorer la définition d'utilisation attendue dès la story Alors dans l'approche CSA on a vraiment une volonté de dire que sur les process non critiques on peut alléger la manière de rédiger les tests comme sur les prothès je dirais non critiques et qu'on réserve la rigueur ou le formalisme documentaire que vous avez sans doute l'habitude de voir dans vos fiches de test je dirais classiques à des fonctionnalités ou à des process de risque élevés voilà j'ai été un peu vite est-ce que ça va est-ce que vous pouvez me répondre par chat oui ça va déjà ou est-ce qu'il y a des petites questions ou des grandes questions on me répond non pas trop ah alors non pas trop alors on va essayer de vous ouvrir le micro si vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire ce qui va pas votre micro est fermé si vous ouvrez votre micro vous pourrez vous exprimer donc BDD donc Behavior Driven Development voilà bon on arrive pas à voir votre micro donc on va continuer alors alors concrètement c'est un peu le sujet d'aujourd'hui là aujourd'hui un test classique c'est quelque chose que vous avez comme ça alors vous avez probablement plus la colonne action et la colonne résultat attendu peut-être un petit moins un petit peu moins la colonne je dirais données mais grosso modo c'est ce formalisme là que vous avez là c'est un exemple je dirais qui est dans X-ray mais bon vous l'avez peut-être dans X-ray dans un autre type d'outil mais voilà voilà le formalisme avec Conquember on va avoir un formalisme qui est franchement différent parce qu'au lieu d'exprimer avec je vais essayer de revenir à l'arrière voilà au lieu d'avoir ce formalisme qu'on a avec action résultat attendu on va avoir un langage qui est ce langage Jarkins avec avec des mots-clés given when and and then et puis ensuite on ce que l'on veut et on a même en plus cette fonctionnalité je dirais qui s'appelle ce mot-clé exemple sur lequel il va aller piocher les paramètres pour les renseigner à chaque à chaque itération voilà et ça ne vous inquiétez pas on va rentrer ici c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière dont on va rédiger les tests et on va voir quel va être l'intérêt donc le BDD ça ça remplace un petit peu ce qu'on avait en test driven development où là c'était vraiment l'aspect je dirais codage pour du test test unitaire en BDD on a comme vous l'avez pu le voir juste avant on a une expression des scénarios qui ne nécessite pas de compétences en termes de codage c'est une manière un petit peu différente de rédiger les tests mais aujourd'hui les populations que vous avez chez vous en interne ou en externe qui écrivent les fiches de test sont tout à fait à même de rédiger les tests en Cancumber voilà donc l'idée pourquoi on dit que ça aide donc ça évidemment c'est issu des méthodes agiles donc on a souvent on se rend compte que sur un des freins au passage à l'agilité c'est la manière dont on rédige les stories donc c'est bien d'avoir une description des règles métiers et puis des tests d'acceptance voilà et c'est là où l'intérêt du BDD et l'intérêt d'avoir des scénarios avec des mots-clés et exprimés en langage naturel donc là on a un langage naturel exprimé je dirais en français mais c'est un peu les mêmes mots-clés que vous avez tout à l'heure prend tout son sens puisque là en fait un métier puisqu'on est au niveau de la story il est capable même si c'est pas lui qui rédige je dirais le scénario de comprendre puisque en fait là pour l'instant il n'y a pas de code et donc plus on exprime quelque part c'est aussi l'intérêt en fait c'est une autre manière de voir donc effectivement ça nécessite un peu de formation d'exprimer le besoin en fait en complétant par l'expression je dirais des tests plus en fait la qualité de votre story va augmenter et on sait qu'en fait les défauts très souvent ils coûtent cher parce que c'est un problème de spécification donc la story c'est le lieu où on fait les spécifications voilà donc Jerkin c'est un langage spécifique mais bon là je vais peut-être passer la main très la transition à Slimane qui va continuer et ensuite il va vous il va vous amener un peu plus dans le détail avec les tests je dirais automatisés pendant que tu prends la main Slimane est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent alors je vais hop je te dis comme présentateur Slimane c'est la plus facile et pendant ce temps-là une petite question non ça va me dit-on ok formidable c'est bon voyez-moi l'écran ouais je pense que tout le monde voit ton écran ok parfait donc je peux parler juste un tout petit peu plus fort s'il te plaît yes donc ce que je vais faire durant la présentation je vais vous présenter un petit peu le langage Gherkin la partie Cucumber et puis une démonstration d'un test qu'on avait effectué en interne chez ADN donc le langage Gherkin c'est un langage de spécification de Cucumber on verra un peu plus dans la présentation la définition de Cucumber et comment ça fonctionne c'est un langage spécifique un domaine compréhensible par toutes les parties prenantes comme Philippe l'a expliqué tout à l'heure c'est un langage naturel on utilise soit du langlais soit du français directement donc il est compréhensible par toutes les parties prenantes c'est à dire le métier et les développeurs il a été créé spécialement pour les descriptions du comportement donc pour la partie BDD sans avoir besoin d'entrer dans les détails et il est presque identique à l'écriture d'une user story parce qu'il en quelque sorte dans nos scénarios Gherkin on définit un petit peu l'attendu de de la user story côté syntaxe on va aller dans la slide suivante on va entrer un petit peu plus dans le détail de la syntaxe mais grosso modo on a les features donc qui sont qui représentent un petit peu la fonctionnalité globale le scénario qu'on va tester et puis on a des adverbes dans lesquels on va définir des actions ou ce qu'on appelle aussi des steps donc le given c'est pour représenter une state l'état initial du scénario le when c'est les actions qu'on exécute et puis le done c'est les résultats attendus j'avais pris l'exemple le même exemple tout à l'heure donc côté syntaxe comme je l'ai expliqué tout à l'heure apporter une vision globale de la fonctionnalité ça c'est la feature le scénario le scénario c'est une description du but du scénario et puis les steps c'est la partie je dirais la plus importante dans la définition des scénarios GERKIN c'est là où on va définir en fait l'état initial de notre scénario et puis les steps qu'on va exécuter avec des adverbes type given when, done end et done et puis on a un quatrième volet dont Philippe a parlé tout à l'heure c'est la partie exemple et en fait là exemple c'est ce qu'on appelle dans Cumber c'est des steps arguments et en fait c'est des paramètres qu'on va passer dans nos steps et derrière qu'on va passer dans notre code dans la partie step definition qu'on verra dans la suite et à chaque fois en fait qu'on lance le scénario il va se lancer avec des itérations à chaque itération il va prendre en entrée une ligne d'exemple typiquement là il va aller se connecter vers la première ligne avec le username mon username et puis mon mot de passe la partie Cumber step definition c'est là où en fait un ingénieur de test et des compétences de code sont nécessaires donc c'est les step definition souvent c'est des méthodes Java avec une expression qui l'allie à une ou plusieurs steps Gherkin à l'exécution Cumber cherche automatiquement les étapes Gherkin correspondantes dans les scénarios donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on a les step definition qu'on avait définis dans le scénario Gherkin et en fait on va implémenter ces step definition avec des fonctions notamment là on peut voir dans le given user is on login page et donc concrètement ce qui va se passer c'est que il va lancer la méthode driver initiation c'est une méthode que j'avais développée en background qui existe dans des bibliothèques qu'on avait créé il y a une méthode qui s'appelle driver initiation dans le run il va lancer la méthode driver connection interview the name and password donc il va lancer une méthode qu'on avait développée on peut mettre ce qu'on veut dans notre step definition pareil pour le end et le time et puis on passe maintenant à l'exécution des tests de cucumber il y a quand même quelques points importants à signaler c'est que quand on implémente on définit que c'est une classe cucumber qu'elle va se lancer sous GUnit sous cucumber et puis on a les cucumber options les cucumber options sont dans un premier temps on définit les features donc l'emplacement de nos fichiers Gherkin de nos scénarios le glue qui représente les step definition l'emplacement le package qui contient les step definition donc là j'ai ma step definition qui s'appelle domain.test qui est dans le package domain.test.package et puis un plugin qui permet de générer un rapport d'exécution de type JSON qui sera généré dans target JSON report report JSON que par la suite on va l'utiliser pour visualiser nos exécutions si on revient dans le process d'implémentation des tests cucumber donc on a le business donc le métier et même je dirais même avec l'équipe de développeurs qui vont participer à la rédaction des scénarios carquines sous Gira ou notre outil le scénario va être exporté soit d'une manière manuelle ou automatique vers un IDE pour pouvoir développer les step definition développer les step definition avec cucumber et selenium ou avec des tests d'API ou autre chose nous on avait choisi selenium dans notre test et puis une fois que les développeurs ont fini l'implémentation des step definition ils vont déployer ça dans une chaîne CI-CD une chaîne DevOps pour faciliter le déploiement pour que le business puisse lancer lancer les tests directement sans aller dans un IDE ou autre une fois que l'exécution est lancée comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a des rapports JSON qui sont générés à la fin de l'exécution on va importer soit manuellement ou automatiquement dans Gira pour pouvoir visualiser les résultats je vous ai préparé une petite démo d'une customisation qu'on avait faite sur Gira pour justement créer un ticket de type Kappa en rajoutant quelques attributs au type de base de Gira et en customisant un petit peu le workflow etc donc c'est un exemple de Selenium Selenium pour ceux qui ne savent pas c'est un outil qui permet de simuler des manipulations web des manipulations d'un utilisateur web des clics boutons des créations etc donc on a notre user story créer un nouveau type un nouveau ticket de type Kappa on a definition not done cette user story là pour la démo on l'a décomposé en deux créer un ticket customisé de type Kappa donc l'utilisateur doit pouvoir créer un ticket customisé de type Kappa et l'utilisateur doit pouvoir enseigner les informations dans le ticket Kappa donc ce sont des sous-tâches qui sont rattachées directement à la user story par la suite ces sous-tâches là en fait on a créé des tests des tests rattachés à cette sous-tâche dans lesquels on va définir un nouveau scénario pour pouvoir par exemple créer un ticket customisé et vérifier et pouvoir renseigner les champs du ticket donc là je suis sur le test vérifier la création du ticket Kappa customisé dans la description j'ai un test de type Cucumber et j'ai la rétaction de mon scénario Gherkin ça c'est mon scénario Gherkin que j'ai rédigé une fois que j'avais fini cette partie là généralement c'est le métier qui doit faire cette partie là avec l'équipe c'est la partie rédaction des scénarios j'exporte ce scénario là dans un IDE pour pouvoir créer mes step définitions donc j'ai les tickets j'ai mes step définitions là que j'avais déjà créé qui sont attachés à mes fichiers features mes fichiers Gherkin automatiquement j'ai le given j'ai différentes étapes par exemple là renseigner les champs obligatoires ce qui va se passer c'est que j'ai une fonction qui s'appelle créer ticket dans laquelle je renseigne les champs obligatoires vous allez voir ça un peu plus dans dans la démonstration quand je lance l'exécution j'ai ma fonction runner que je vous ai montré tout à l'heure je spécifie l'emplacement de mes fichiers Gherkin l'emplacement de mon package des step définitions et puis le plugin pour la génération du rapport d'exécution je lance mon exécution comme je vous ai expliqué tout à l'heure notre exemple c'est un exemple selenium donc il va lancer une page chrome et il va faire les manipulations qui sont définies dans ce nage donc là il va aller dans la page Jira il va se connecter vous voyez bien que chrome est contrôlé par un logiciel de test automatisé donc cette partie là c'est l'union qui va s'en occuper je choisis le type de mon ticket et là je renseigne les champs obligatoires le résumé il y a d'autres champs obligatoires qui ont été définis que je dois renseigner voilà j'ai le ticket qui vient d'être créé et donc mon premier test qui était juste la création de tickets de type kappa avec mes identifiants et past voilà j'ai mon rapport d'exécution qui a été généré dans mon placement spécifique dans lequel on peut visualiser pas mal de enfin il n'est pas très très lisible dans le sens où il y a trop d'informations mais le plus important c'est qu'on a les steps et on a les statuts des steps là par exemple on est sur le keyword done donc la step la dernière step et puis on a le statut qui est past et on a aussi un point important qui est le rattachement au test Jira d'ailleurs quand on l'importe on l'importe directement il va s'importer directement sous le test qu'on a déjà créé je passe maintenant au deuxième test dans lequel en fait je vérifie les onglets qui ont été rajoutés sur ce ticket et les attributs aussi donc c'est pareil la rédaction ça se fait sur X-Ray Jira X-Ray j'exporte mon test avec le tag qui renvoie vers le test j'ai mes step definition qui étaient à la base vides et que d'ailleurs moi je les ai implémentées en appelant des fonctions que j'avais développées qui sont on a une bibliothèque que jira en interne chez ADN qu'on avait développé et là en fait on fait juste des appels de fonctions je lance mon exécution via le RANA toujours pareil cette partie cette partie là comme je l'ai expliqué tout à l'heure elle peut être faite depuis un repository c'est un emplacement depuis lequel on peut lancer directement sans aller dans un IDE nos tests donc pareil c'est un exemple Selenium donc il se lance il va se connecter et puis il va chercher un objet un ticket de type Kappa il va vérifier les attributs en cliquant sur modifier pour afficher les attributs un des filtre et puis il va vérifier onglet par onglet attribut par attribut il va comparer avec la spécification donc on a un fichier log qui est généré pour dire que le label est bon le type d'attribut est bon il va passer au deuxième onglet il va faire la même chose il va vérifier tous les champs et il va générer un fichier log et un rapport d'exécution voilà est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'ici vous pouvez les poser dans le chatteur directement si vous en avez alors peut-être qu'avant je suis désolé on avait préparé des petites questions peut-être assez assez simples notamment on avait préparé un petit sondage sur les questions déjà avant d'aller que j'ai oublié de soumettre il y en a une qui concernait Jira X-Trait si vous voulez bien répondre au sondage évidemment pour les gens qui ont l'habitude c'est on partage les résultats voilà donc là j'ai que 56% de votants à 67% alors c'est beaucoup mieux que les élections de ce dimanche mais voilà on fait nettement mieux que ce dimanche on est à 80% presque on va dépasser les 80% allez encore un petit effort pour le dernier et je vais partager le résultat donc effectivement bon les Jira je pense que la plupart des gens connaissent c'est surtout X-Ray donc c'est un plugin pour la gestion des tests donc on peut faire les tests en manuel donc ça remplace la fiche Word et c'est un petit peu l'exemple que l'on vous a montré tout à l'heure sur la gauche là on avait deux fenêtres on avait une copie d'écran X-Ray une copie d'écran Concomber donc effectivement c'est déjà un premier pas d'aller vers les tests gérer ces campagnes de tests avec X-Ray plutôt que de les gérer soit avec en mode Word ou dans des pages Confluence donc c'est déjà effectivement un premier pas et on voit apparemment que ce premier pas il faut que certains le franchissent alors X-Ray ou autre chose mais apparemment autres les gens n'ont pas répondu donc j'en conclue que peu de gens ont un plugin pour gérer les tests dans Gira alors j'ai une petite question alors ok on va répondre à la question mais j'ai juste un autre un autre un autre petit sondage à faire donc tu peux prendre connaissance de la question Slimane s'il te plaît hop donc je vais masquer le sondage et par contre je vais envoyer un autre sondage qui concerne Jerking Concumber voilà si on peut avoir le même taux de vote ok il nous manque peut-être un votant ou deux allez il fait un effort il va jusqu'au bureau ah oui on y est on y est on y est presque on y est presque tiens alors je vais partager le résultat du sondage on n'est pas encore en 80 ah ça y est voilà on a dépassé les 4 formidable donc je ménage pas le suspense voilà donc oui j'ai entendu parler non et oui je l'utilise en fait apparemment il n'y a personne qui l'utilise ben voilà donc j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui et donc la question que l'on avait est-ce que tu peux y répondre Slimane c'est pas la question je la vois pas ah tu la vois pas alors la question est alors il faut que je la réouvre non attends voilà faut-il créer une classe de test pour chaque feature ou y a-t-il un moyen de mutualiser les directives given ou when et then faut-il créer une classe de test pour chaque pour chaque feature ou y a-t-il un moyen de mutualiser les directives given when et then ouais en fait à la création des step definition je te revenais un petit peu en arrière là en fait dans les méthodes qu'on appelle given and done etc là on peut mettre ce qu'on veut je ne sais pas si je réponds à la question mais on n'est pas au plan qui est le cas je comprends la question dans le sens où il pourrait y avoir plusieurs tests qui utiliseraient peut-être les mêmes clauses given and when il pourrait y avoir plusieurs tests qui peuvent partager les mêmes clauses du moins qu'elles ont le même libellé oui évidemment la réponse est plutôt non il n'y a pas besoin de créer pour chaque feature mais pas pour chaque test on peut effectivement mutualiser en respectant donc identifiant unique si on veut cette chaîne de caractère oui en fait on peut réutiliser les given done etc si on a par exemple un scénario dans lequel on a la même la même meta initial donc le même given on peut réutiliser exactement la même donc il suffit juste de copier coller le contenu bien le code qui est contenu dans le given et le le partager dans le deuxième given qui est dans le deuxième scénario et du coup dans la deuxième figure je ne sais pas si on a bien répondu à votre question oui merci pour votre réponse on continue on continue donc comme je vous ai montré tout à l'heure il y a des rapports d'exécution qui sont générés à la fin de l'exécution des des cucumbers qui représentent les statuts des steps définitions des steps pardon donc les statuts des steps peuvent être soit un success soit un find and then fail step ou skip success dans le cas où le code s'exécute correctement and find c'est dans le cas où on n'avait pas implémenté la step definition donc on a elle est restée vide pendant c'est généralement quand on attend une action de la part d'utilisateur donc elle est en attente en fait fail step c'est quand l'exécution de la step definition lève une exception donc le code ne s'est pas exécuté correctement donc le test donc la step est failed et du coup tout le test global il sera failed et puis la dernière c'est skip it dans le cas où on a par exemple given when and done et dans le given on a eu un fail donc automatiquement les étapes qui suivent la fail step vont être skip it concrètement bon ça cette formule-là dont jira quand on importe le rapport d'exécution donc on a les steps on a les steps le given les end etc on a les statuts des steps on peut visualiser les évidents qui sont générés soit d'une manière automatique soit manuelle et puis on peut même visualiser la fail step et pourquoi ça a été failed donc là on a une exception qui a été levée dans l'exécution de notre code je fais un exemple passons maintenant à la suite de la démonstration que je vous ai montrée tout à l'heure donc une fois qu'on a exécuté les step definitions on avait des rapports JSON qui sont générés des rapports d'exécution on importe ces rapports-là dans jira xray soit d'une manière automatique soit d'une manière manuelle et concrètement l'import de ces fichiers JSON là des fichiers JSON vont créer des tests d'exécution dans lesquels on peut aller visualiser les résultats là on a les résultats on a les résultats de chaque step definition on peut visualiser les évidences qui sont rattachées précises d'une manière automatique avec un petit bout de code qui a été induit et puis le deuxième test le test de vérification des champs c'est pareil c'est un test d'exécution qui a été créé suite à l'import de rapports JSON et on peut visualiser les évidences là c'est la preuve qu'il a validé les trois tables quand je disais d'une manière manuelle ou automatique en fait manuel c'est avec un depuis avec un clic bouton depuis l'interface X-Ray et automatique c'est en utilisant des API d'import Jira X-Ray passons maintenant aux avantages et l'avantages du behavior du event development donc le premier c'est la validation des fonctionnalités attendues et beaucoup plus simple et rapide par le métier à la livraison généralement des équipes de développement le product owner doit valider la livraison des fonctionnalités attendues et il aura juste annoncé l'exécution et visualiser par la suite les rapports d'exécution dans le Jira et c'est beaucoup plus simple pour le product owner qui généralement n'a pas les compétences techniques pour valider des codes ou des trucs comme ça le deuxième avantage c'est une meilleure spécification du besoin comme Philippe l'a expliqué tout à l'heure c'est que généralement on passe beaucoup de temps ou on perd beaucoup de temps et d'argent surtout sur la spécification et donc si on a une bonne spécification en utilisant des scénarios de test avec QBDD donc on définit le scénario et puis on commence l'implémentation généralement on passe à un taux beaucoup plus élevé d'efficacité troisième point c'est la détection et l'analyse des anomalies elle est beaucoup plus simple car on dispose de toutes les informations pour reproduire le bug un point que je n'avais pas peut-être mentionné dans la présentation c'est que les scénarios GERKIN on peut l'utiliser même pour définir des scénarios de bug de reproduction de bug on peut les définir pour définir des scénarios de bug et on peut identifier comme je vous ai montré tout à l'heure le bug d'une manière beaucoup plus précise que dans le cas des tests génériques parce qu'on peut identifier exactement l'étape où on a eu le bug et pourquoi on l'a eu si on fait bien la gestion des exceptions le quatrième point qui est la gestion des évolutions on a vu d'après notre expérience carrière on a beaucoup d'évolution des spécifications du besoin et donc si par exemple on a une évolution sur un besoin qui au départ c'était à bouton il fallait mettre créé et puis par la suite le métier on demande de modifier ça et de mettre soumettre au lieu de créer je suis juste allé dans les tests et modifier le mot créé par le mot soumettre en utilisant soit les exemples et les arguments dans les carcines soit directement dans les stables définis et c'est beaucoup plus simple de gérer les évolutions le cinquième point c'est l'amélioration de la qualité délivrable grâce à l'amélioration de la qualité de test je pense que le cinquième point n'a pas besoin d'être expliqué on va peut-être prendre deux secondes là pour tu veux revenir en arrière deux secondes s'il te plaît ouais est-ce qu'il y a des réactions par chat sur ce que vous avez pu voir une question ou un partage ou alors ce que je vous propose c'est de lancer un petit sondage et ça vous permettra peut-être de réfléchir à des interrogations ou des questions que alors il y a peut-être une question qui est déjà arrivée comment vous assurez-vous que les tests décrits dans Jira donc sous forme de Conquimber sont en phase avec les implémentations dans le code alors ça c'est la question effectivement du lien avec l'outil de gestion de versionning effectivement quand on décrit un test dans Jira X-Ray qui soit manuel ou qui soit automatisé avec Conquimber on l'associe à une version voilà donc on a le lien en fait avec la version et donc l'autre élément également c'est qu'au moment où le gars il fait le commit pour implémenter il implémente je dirais par rapport il met généralement la clé Jira de la user story et donc c'est comme ça en fait qu'on a une traçabilité moi j'avais compris la question différemment Philippe la question c'est plutôt est-ce que comment on s'assure que ce qui a été implémenté dans les step definition correspond à ce qui est attendu dans le scénario et ça je peux répondre en disant que dans la partie BDD en fait quand on lance les exécutions du scénario on peut visualiser ce qui est en train de se passer et on a des rapports des rapports d'exécution on peut même générer des fichiers log on a les captures d'écran et tout cela en fait on rentre dans dans la conformité entre le test et les step definition d'accord et cela facilite un petit peu le travail du product owner est-ce que ça répond à votre question Olivier oui parce que pour compléter effectivement comme le disait Slimane au début entre les les enfin il y a des step definition qui sont en train de type action où on va faire des actions dans l'application qui sont de type check on va contrôler qu'on a bien ce qu'on attendait donc au final dans le il y a les rapports et les captures de d'evidence de rapport d'exécution on sait donc il y a un statut qui va nous dire c'est bon ou pas bon et quand c'est pas bon enfin que c'est bon ou pas bon on a aussi la design evidence qui nous montre c'est pas qui nous prouve que c'est bon ou qui nous montre ce qui est pas bon ok donc je vais lancer mon petit sondage si vous voulez bien répondre tous les uns et les autres donc quel pourrait être votre frein au passage éventuel à une approche BDD si tout le monde pouvait voter pour que voilà on ait une information fiable pour tous les participants on fait qu'on partage si on pouvait aller jusqu'à 80% de votants ça serait formidable parce qu'il y a il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant qui est je trouve que c'est extrêmement instructif en tout cas pour nous et probablement aussi pour vous mais ça vous le savez vous peut-être déjà et là ça va vous permettre de voilà de vous comparer un petit peu par rapport aux autres participants alors il y en a 75% il y en a peut-être un qui est une personne qui a peut-être pas voté là il faut qu'on passe les 83 bon allez on va stopper le suspense pour essayer de rester dans les temps voilà on s'aperçoit que finalement le frein c'est la résistance au changement la petite voix qu'on a tous donc c'est pas un problème de conformité c'est pas un problème de qualité c'est plus un problème donc quand on dit souvent oui c'est la qualité qui freine ceci-là ben finalement c'est pas tellement ça c'est plus le temps le budget voilà égalité avec la résistance au changement c'est peut-être lié voilà bien baslimat si tu veux bien passer sur le slide de suivant attends on avait juste une petite question toc 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 donc que c'est une entreprise qui utilise dans la vie réelle sur le papier ça semble super pour un projet simple mais nous avons le sentiment qu'avec un projet complexe les steps deviendront illisibles oui il y a des entreprises qui font ça alors c'est plus des éditeurs de logiciels aujourd'hui qui sont peut-être un peu un peu leader là-dessus mais je pense qu'il faut vraiment y aller par itération et il faut y aller étape par étape il faut commencer par un scénario deux scénarios trois scénarios quatre scénarios et se rôder se faire la main se faire accompagner pour éviter de tout apprendre et de tout découvrir soi-même et puis en fonction des retours on améliore voilà mais de toute façon aujourd'hui l'automatisation c'est un peu bloqué par cette difficulté à communiquer entre les développeurs de tests automatisés et les métiers et donc là c'est vraiment une piste qui est intéressante sachant aussi que le TTC le lobby behavior le fait qu'on s'appuie sur le comportement donc la finalité le Tending Use c'est aussi une manière de ne pas tomber dans les travers qu'il peut y avoir dans l'automatisation on va définir des tests où il n'y a que celui qui est écrit qui comprend là on reste à un niveau qui normalement est compréhensible par n'importe quel utilisateur de l'application on peut même imaginer une campagne de tests mixtes dans le sens où on a des tests qui restent sur papier on a d'autres qui passent sur des tests traumatisés selon la criticité des fonctionnalités qu'on teste et la fréquence avec laquelle on lance ces tests-là alors j'ai une question est-ce que vous avez validé Gira X-Ray pour être sûr que les tests automatisés sont en conformité et fonctionnent correctement oui on est en train de le faire pour le dispositif mini-cap alors si on peut arriver à la conclusion c'est que donc c'est une autre manière de rédiger des tests scriptés il n'y a pas d'obstacle réglementaire et vous voyez c'est un petit peu la conclusion enfin le résultat du sondage c'est une transition douce vers l'automatisation c'est une opportunité de capitaliser sur les tests d'intégration puisque ça fait des bibliothèques de tests automatisés qui peuvent être utilisés je dirais en intégration sur une version justement et entre guillemets validation sur une autre version c'est un chemin vers la validation continue puisque tout ça ça peut s'intégrer je dirais dans une chaîne CI-CD donc pour faire du DevOps donc c'est voilà dans notre chemin qu'on avait pour aller du point A au point B je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de doute sur le fun qu'il faille aller vers du DevOps ou sur de l'agilité bon c'est plus franchement un sujet aujourd'hui le sujet c'est comment on y va et on sait très bien que sur cette destination agilité transformation digitale DevOps on a plus de versions donc on va avoir plus de releases donc il va falloir faire plus de tests donc qui dit plus de tests il faut être plus efficace il faut être plus rapide et donc l'approche papier elle ne peut pas perdurer et on voit bien qu'il y a une transition opérée et ça c'est un moyen de voilà c'est un chemin à suivre pour conduire ce changement et progressivement amener les gens sur d'autres pratiques est-ce qu'on peut passer au slide suivant s'il te plaît donc bon un petit sourire on a commencé par la raison d'être donc quel est maintenant notre super pouvoir notre super pouvoir c'est une structure multidisciplinaire unique notamment vis-à-vis de nos concurrents au service de votre transformation avec une équipe fonctionnelle qui connaît vos processus métier et sait analyser vos exigences de validation sous l'angle des risques donc ils peuvent vous aider à rédiger les stories à faire la gestion des risques à écrire les scripts au format GERKINS ou dans certains cas je dirais au format manuel et puis une équipe de développeurs cloud qui intègre les démarches de développement et d'intégration continue donc eux qui vont être donc en charge de faire les développements donc les développements sur une fois qu'on va transférer je dirais les fonctions il faut bien les coder pour automatiser que ce soit avec Selenium que ce soit via les API choses comme ça voilà on a je dirais chez ADN des profils ingénieurs qui sont capables je dirais de justement de de vous accompagner jusqu'au bout pour aller vers cette transformation digitale et faire bouger un peu les lignes en termes de en termes de validation alors j'ai une petite question ok c'est juste très bien merci voilà donc si vous voulez on dépasse un tout petit peu le créneau donc le slide après s'il te plaît voilà donc si vous voulez nous contacter n'hésitez pas vous pouvez nous contacter soit par mail soit vous pouvez cliquer aussi sur ce hyperlien on va vous envoyer la présentation elle va être distribuée et on a un système voilà sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec avec Slimane voilà pour continuer à échanger et surtout à co-construire ensemble un chemin vers de nouvelles pratiques de 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 validation continue en tirant profit aussi des actifs existants parce qu'il y a quand même beaucoup d'actifs dans toutes les entreprises tout le monde agira il y a les gens il y a pas mal de gens qui commencent à avoir confluence tout le monde a un peu de git que ce soit le git lab des bitbuckets ou je dirais autre chose il y a il y a des plugins quand on discute avec nos clients on découvre des plugins aussi bon là on a parlé de X-Ray bon voilà en fait l'objet du jeu c'est d'animer cette communauté pour faire en sorte que agilité et conformité ça fasse un peu mieux bon ménage et je pense qu'en fait on n'a pas le choix parce qu'il faut vraiment qu'on on résolve ensemble ce ce challenge voilà en tout cas c'est notre c'est notre raison d'être je pense que vous l'avez vous l'avez compris et il y a énormément énormément de choses à à faire voilà avant de clôturer le webinaire je vais peut-être voilà s'il y a des questions s'il y a une personne qui veut prendre la parole qui me fasse signe dans le chat et à ce moment-là j'essaierai de lui ouvrir son micro et à ce moment-là et à ce moment-là on va vous montrer